A première vue, un petit insecte inoffensif, pourtant il fait de gros dégâts. En deux ans, la chenille légionnaire d'automne a conquis le continent et menace la sécurité alimentaire de ses habitants. Officiellement détectée en Afrique de l'Ouest en 2016, elle s'attaque surtout à la culture du maïs. Wycliffe Ngoda est fermier dans l'Ouest du Kenya, il a été fortement touché en 2017. J'ai perdu la moitié de ma récolte, donc ça représente 50% de revenus en moins. Il faut donc trouver d'autres sources de revenus extérieures. En plus, l'année dernière, le prix du maïs était au plus haut. Plus de 200 millions de fermiers et leurs proches dépendent financièrement de la culture du maïs sur le continent, d'où l'inquiétude des scientifiques. C'est l'un des ravageurs de cultures les plus meurtriers au monde. Il a la capacité d'attaquer différentes cultures, mais le maïs est ce qu'il préfère. Et le maïs étant l'aliment de base de l'Afrique, il y a une vraie menace de sécurité alimentaire. La chenille légionnaire en état de larves se niche dans la végétation entourant les plis. Sa durée de vie est relativement courte, un mois et demi. Mais durant ces deux dernières semaines, elle se transforme en papillon et peut parcourir jusqu'à 100 km en une seule nuit. Pour riposter, il existe plusieurs solutions, dont les pesticides, mais il faut en changer régulièrement car la chenille crée des résistances. Certains utilisent des détergents domestiques ou encore d'autres méthodes plus artisanales. L'année dernière, ils ont utilisé des cendres et ça a fonctionné pour certains. D'autres mettent de la terre dans l'entonnoir de la culture et cela a fonctionné pour certains d'entre eux. Parce que je pense que ça suffoque, ça étouffe l'insecte. Faute de solutions miracles pour éradiquer la chenille, les chercheurs préconisent des semailles précoces et de passer en mode culture alternée pour augmenter les rendements et compenser ainsi les pertes.